Assalamu alaikum. Aspirez au commandement de Allah . Quand Allah donne ses commandements ou qu'il nous ordonne de faire quelque chose, il y a toujours un bien derrière. Je vais vous expliquer ça. Un commandement que nous devons comprendre est que lorsque Allah nous ordonne quelque chose, Wallahi, c'est pour notre propre bien. Aucun d'entre nous ne devrait jamais penser que voilà une autre chose que je dois faire. Comme lorsque vous dites à vos enfants de ranger leur chambre, d'aller laver la voiture ou de tendre à la pelouse, et qu'ils vous regardent comme si… Oh non ! Pourquoi il m'impose ce fardeau ? Pourquoi il me rend la vie difficile ? Wallahi, nous ne devrions jamais regarder quoi que ce soit de ce que Allah nous dit de cette manière. Il est ar-Rahman ar-Rahim, le plus miséricordieux des miséricordieux. Il va nous ordonner de faire des choses. Mais comprenez que Allah n'en tire aucun bénéfice. Quand nous disons à nos enfants de laver la voiture, nous en profitons. Lorsque nous leur disons de nettoyer, nous en profitons. Lorsque nous leur disons de faire quelque chose, d'étudier, de faire leurs devoirs, de bien travailler à l'école, de devenir quelqu'un de bien, nous en bénéficions également. Allah Azawajal n'en bénéficie pas. Wallahi, frères et sœurs, il ne tire aucun bénéfice de ce que nous faisons ou ne faisons pas. Allah est celui qui est complètement al-Rahani. Celui qui est absolument parfaitement indépendant. Il n'a besoin de rien, ni de personne. Donc lorsqu'il nous ordonne de faire quelque chose, nous devons comprendre, nous devrons avoir ce désir, cette excitation d'entendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui m'aime et se soucie tellement de moi va me dire d'affaire. Parce que je vais en bénéficier. Alhamdulillah. Merci d'avoir regardé et n'oublie pas abonne-toi et à la prochaine fois Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh et à la prochaine fois Inshallah. Sous-titrage ST' 501